Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Le préfet interpellé par les salariés de Millenis, il lui demande d'exercer un rôle de médiateur dans le conflit. ... La boîte de nuit, le Next, accusé de nuisance, nous écouteront, dérivera en colère. Devenir le leader du rhum sur le marché antillais, c'est l'objectif 2019 de la distillerie Bologne. C'est une surprise à laquelle il ne s'attendait pas ce matin. Le préfet de Guadeloupe a été interpellé par les salariés de Millenis. Ils sont alors en grève depuis maintenant plus de 50 jours et le dialogue est toujours rompu avec la direction. Les salariés se tournent aujourd'hui vers le préfet pour tenter de désamorcer la situation. On voit tout ça avec Grégoire Trutemaine. Une sortie de crise est-elle possible à Millenis ? Un nouvel acteur pourrait y contribuer. Philippe Gustin, le préfet de la Guadeloupe, a été interpellé ce matin par les salariés grévistes à la mairie des Abines. Ils lui ont demandé de prendre une place de médiateur pour faciliter le dialogue avec la direction de l'entreprise. Le rôle de l'État, je l'ai rappelé aux salariés qui m'ont interpellé, c'est d'être un facilitateur dans ce genre de conflit. Aujourd'hui, les salariés m'ont fait savoir qu'ils voulaient cette médiation. Je leur ai expliqué que je les avais entendues, mais que je souhaitais recevoir cette demande de manière écrite et j'espère qu'ils vont le faire très rapidement. Je leur ai dit aussi une chose qui me semble essentielle, c'est que dans un dialogue, il faut être deux et puis il faut avoir la volonté de s'en sortir aussi. Et que la volonté de s'en sortir, c'est d'accepter une logique de compromis. On n'obtient pas obligatoirement ce qu'on souhaitait initialement. Donc il faut chacun faire un pas vers l'autre pour sortir de ce sujet, parce que derrière, il y va de l'emploi, il y va de l'activité économique, il y va de la croissance de la Guadeloupe et puis il y va d'hommes et de femmes qui ont besoin aussi de travailler pour vivre. Cette médiation semble indispensable. Après bientôt deux mois de grève. Un dialogue improvisé donc qui a pu trouver une place dans l'agenda du préfet. Juste avant, il était en visite officielle sur des chantiers de rénovation urbaine aux abîmes. Il était alors accueilli par Eric Jalton. Le maire de la ville a ainsi tenu à souligner les efforts réalisés pour la modernisation du territoire. La rénovation urbaine des abîmes vise à moderniser la vie des abîmes, à mettre l'humain au cœur de nos préoccupations, c'est-à-dire dans tous ses aspects, leur logement, avoir un logement de meilleure qualité, soit en les relogiant, soit en améliorant leur logement, leur donner davantage d'équipements, d'accompagnement pour la culture, pour le sport notamment, pour l'aspect socio-éducatif, pour la petite enfance. Notre objectif, c'est l'humain, c'est l'être humain, soit la femme, l'homme, l'enfant, l'handicapé, la personne à mobilité réduite, notamment nos personnes âgées, c'est ça qui nous préoccupe. Et si on construit, si on aménage, si on accompagne socialement, qu'on fait de l'insertion par l'emploi notamment, par le logement ou diversement, par l'activité, l'accès à la culture, au sport, c'est pour que l'être humain se sente mieux. Dites M. le maire, nous, les abîmes, c'est mieux qu'avant. Des nuisances devenues presque insupportables, c'est ce que dénoncent les riverains de la boîte de nuit, le Next, en cause notamment le stationnement gênant de certains clients, reportage de Grégoire Trutman. Le Next, un bar de nuit ouvert depuis un an à Pousset, il fait le bonheur des clients, mais le cauchemar des riverains. Une pétition a même recueilli près de 300 signatures pour dénoncer ces nuisances sonores. Raymond vit juste à côté. Il est surtout gêné par les fils de voitures devant sa porte. Il y a trop de voitures qui regardent la voie à droite et qui me gênent pour entrer chez moi parce que normalement, j'ai des locataires et ils n'arrivent pas à entrer chez l'eau, ils sont venus. Même discours chez cet autre voisin. Alors, les voitures, le soir, là, maintenant, je vous dis, la semaine dernière, là, quel jour de la semaine ? 31 décembre. Mais on ne pouvait pas, pour passer, là, deux voitures croisées, pour le croisement de deux voitures, il fallait que l'une s'arrête pour que l'autre puisse passer. Et des deux côtés de la route, sur une distance de 500 mètres, 500 mètres, un kilomètre à peu près. Ah, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Parce que la musique elle-même, je l'entends. Et puis, vous savez, maintenant, la musique, leur musique, c'est doum, 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 doum. Alors, vous comprenez très bien. De son côté, le propriétaire de l'établissement comprend les riverains. Mais il affirme respecter toutes les règles et dit ne pas être responsable de toutes les nuisances. La mairie du Gauzier va lui demander une étude d'impact sonore sur le voisinage et n'exclut pas des mesures plus contraignantes par la suite. Devenir le leader du rhum sur le marché antillais, c'est l'objectif que s'est donné la distillerie Bologne pour l'année 2019. Alors, pour relever le défi, le directeur n'a pas lésiné sur les moyens Marius Mathieu a pu visiter les locaux. Coincée entre le volcan et la mer des Caraïbes, la distillerie Bologne est la plus ancienne de la Guadeloupe. Vieille de 300 ans, la plantation se démarque par la production d'un rhum agricole de qualité, différent du rhum industriel. Pour le directeur de l'entreprise, à la tête d'une exploitation d'une centaine d'hectares, le choix de ce type de rhum n'est pas le fruit du hasard. Aujourd'hui, dans le monde, il y a deux façons de produire du rhum. Donc, il y a le rhum agricole qui est fait à partir du pur jus de canne. C'est-à-dire qu'effectivement, on va broyer les cannes. Là, en l'occurrence, ce sont les cannes du domaine de Bologne. La deuxième façon de faire le rhum dans le monde, c'est du rhum qui est produit à partir de mélasse. La mélasse, c'est un sous-produit de la production du sucre. Donc, on va broyer les cannes, on va extraire le jus, on va d'abord produire du sucre. Et ensuite, avec le sous-produit qui est la mélasse, on va produire du rhum. Et bien entendu, en tout cas, c'est notre point de vue, bien sûr, le rhum agricole est beaucoup plus aromatique et bien meilleur, d'une certaine manière, bien sûr, que le rhum de mélasse. En Guadeloupe, neuf distilleries en tout se partagent le marché. Ici, pour assurer la pérennité de l'entreprise, François n'a pas hésité à investir récemment 5 millions d'euros afin de travailler avec les meilleurs équipements. Derrière cette porte, vous avez le chai avec les fûts de chêne. C'est ici que nos rhum vieux agricoles, les rhum vieux agricoles d'Alistairie de Bologne, vieillissent tranquillement. Certaines marques que je ne citerai pas, mais qui sont extrêmement connues aujourd'hui sur le marché métropolitain, vous allez retrouver jusqu'à 44 grammes de sucre par litre d'alcool. Dans nos cahiers des charges, si vous retrouvez un peu de sucre, c'est le seul sucre issu du fût parce que le chêne va quand même délivrer un petit peu de sucre au niveau du rhum vieux, mais ça se chiffre en 4-5 grammes maximum. Autre équipement nouveau, une salle d'embouteillage dernier cri. La modernisation de la production est capitale pour tenir tête à la loi du marché. Pourquoi cette nouvelle chaîne ? D'abord pour pouvoir augmenter nos capacités de mise en bouteille, puisqu'aujourd'hui nous visons bien sûr le marché local, mais également le marché international. Ce qui nous imposait d'avoir un matériel de mise en bouteille, qui permette de mettre en bouteille différents formats de bouteille, différents étiquetages, ce que nous appelons dans notre jargon différents habillages de bouteille. Enfin, loin des technologies, la distillerie s'est aussi lancée dans le bio. Avec cette parcelle garantie sans produits chimiques, l'image de l'entreprise est valorisée autant que la qualité du produit en bouteille. Nous sommes devant une parcelle de cannes qui s'appelle Grande Savane et qui est une parcelle de cannes qui est menée en agriculture biologique. Pour éviter les problèmes d'enherbement, nous avons volontairement planté ce qu'on appelle une plante de service ou plante de couverture qui va donc couvrir le sol et qui va donc empêcher le développement des mauvaises herbes que nous ne souhaitons pas. La distillerie a reçu récemment le label EPV, une marque de reconnaissance de l'État pour récompenser les savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Un premier pas vers les ambitions de François quant aux roms guadeloupéens. Nous soyons bien sûr très amis avec nos collègues de la Martinique. Il y a toujours un petit challenge entre les deux îles et notamment entre les distilleries. Et donc aujourd'hui, nous voulons porter haut et loin les couleurs des roms agricoles de la Guadeloupe. Avec 25 000 visiteurs et 2 millions de litres de roms de qualité produits chaque année, la distillerie Bologne pourrait permettre à la Guadeloupe de rayonner au-delà de ses frontières. Et 2019 est également signe de changement pour Canalbox. L'opérateur va proposer dès lundi prochain des nouveautés sur ses offres. L'une d'entre elles est particulièrement novatrice en Guadeloupe. On écoute tout de suite Aline Alix et Laurent Villacompa. Canimpus Télécom va être dans les prochains jours le premier opérateur et le seul à proposer des offres allant jusqu'à 1 gigabit par seconde. Donc c'est un chiffre qui, peut-être comme ça, n'est pas très parlant, mais qui correspond à un doublement de la proposition actuelle et qui permettra de télécharger une vidéo en quelques secondes et non plus quelques minutes. C'est quelque chose qui vraiment va pouvoir avoir un ressenti très clair de la part des abonnés qui vont avoir un confort d'utilisation bien plus important avec ce niveau de débit. Les gros projets en cours sur l'année, ça va être de maintenir cette nouvelle et belle offre, déjà, et de permettre de donner un maximum d'éligibilité à nos clients afin qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent bénéficier de cette offre. Aujourd'hui, elle sera disponible immédiatement dans toutes les zones égyptes à la fibre, c'est-à-dire Pointe-à-Pitre, Bastère et Petit-Bourg. Et on travaille ardemment pour qu'on puisse ouvrir les services d'ici les trois prochains mois, quatre prochains mois, on va dire, sur la zone de Bemao. Et voilà. Donc après, c'est un suivi au quotidien pour voir toutes les nouvelles zones, tous les nouveaux bâtiments qui sont au fur et à mesure éligibles. C'est un travail vraiment au day-to-day, un travail de suivi et un travail de suivi avec nos clients. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de couvrir l'ensemble de la population. Alors, ça ne va pas se faire en un mois, ça va se faire très progressivement en fonction des projets qui vont arriver, des communes qui vont ouvrir les réseaux. Mais effectivement, c'est plus que l'avenir, puisque de toute façon, à terme, il n'y aura plus que de la fibre qui amènera du service télécom aux clients, aux particuliers. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le préfet interpellé par les salariés de Millenis, il demande d'exercer un rôle de médiateur dans le conflit. La boîte de nuit Le Next accusée de nuisance, nous avons écouté les riverains en colère. Devenir le leader du rhum sur le marché antillais, c'est l'objectif 2019 de la distillerie Bologne. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.